Salut les terriens, salut les terriens. Très bonne année, je suis très heureux de vous retrouver pour une émission spéciale d'une durée exceptionnelle de 90 minutes consacrée au XXIe siècle. Nous sommes ensemble donc jusqu'à 20h40 et notre invité principal ce soir c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour, bonsoir. Vous êtes devenu en quelques années l'homme le plus énervant de la télévision française. À part Nicolas Sarkozy bien sûr. C'est flatteur. Oui très flatteur. Et c'est vrai que chez Ruquier vous êtes obligé de faire l'émission derrière une vie de blindé. Mais vous verriez à la fin de l'émission vous seriez surpris parce que les gens se précipitent vers moi pour me faire signer, dédicacer mes livres, pour prendre une photo avec moi. Je vous assure que c'est vrai. Il y en a quelques-uns qui me sifflent. Bon. Alors de toute façon en ce moment c'est la période des bonnes résolutions. Vous avez décidé d'être gentil ce soir Éric. Je suis toujours gentil. Est-ce que vous feriez la bise au public ? Ah ça dépend. Aux jolies filles. Zemmour fait des bises. C'est un scoop. Je vais pas les faire dans toutes là. Ça va. Ça y est, ça arrête plus maintenant. Évidemment. Mais elles sont très jolies. Là je vais vexer les autres. C'est pas grave. Vous vexez tout le monde tout le temps Éric. Bon. Alors vous connaissez l'émission. Et même si ce soir c'est une émission exceptionnelle, en P1 nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre enfance, de votre adolescence, de vos galères, de vos articles dans la presse, les papiers vengeurs signés d'un Z, qui veut dire Zemmour évidemment. Et de votre triomphe, puisque vous avez été choisi par Hollywood pour être le prochain méchant dans le James Bond qui sort l'année prochaine. Superbad Zemmour. Voilà. De toute façon c'est entre vous et Éric Besson donc. Alors en P2, c'est là que ça change. Au lieu de commenter l'actualité de la semaine, nous discuterons du XXIe siècle, dix ans après son commencement. Nous nous demanderons si le XXIe siècle sera écolo ou impudique en compagnie de François Berléand. François Berléand qui est papa de deux jumelles depuis un peu plus d'un an et qui n'a pas fait beaucoup de promos pour cette sortie. Enfin, il nous parlera de son nouveau film, Le Siffleur. Voilà. Également avec nous en P2, Bruno Solo, élu grâce à l'émission de Frédéric Lopez, l'homme le plus drôle de Mongolie. Et Frédéric Tadéi qui anime Ce Soir ou Jamais, c'est la star de France 3, il est devant Déric, Henri Sagné et la fille de la météo. C'est énorme. En P3, après Le Zapping et Guillaume, nous nous demanderons si le XXIe siècle sera chinois ou virtuel en compagnie de Maïtena Birabin qui anime la matinale en clair sur Canal+. J'adore Maïtena. Elle est très marrante. Chaque matin, la première phrase qu'elle dit en arrivant, c'est « Bonjour, faites pas chier, c'est pas le jour ». Toujours en P3, nous accueillerons Jean-François Kahn qui nous parlera de son nouveau livre chez Plon, Dernière Salve. Alors, il donne des définitions très rigolotes. Par exemple, Besancenot, il dit « facteur de division », c'est bien. Ou corrompu, il dit « se dit de quelqu'un qui s'est fait prendre ». Voilà, en P4, donc après Guillaume 2, nous accueillerons notre invité du samedi ce soir, Nicolas Vanier, pour son film « Loup », actuellement en salle. Un film tourné dans le Grand Nord sibérien. C'est terrible ce qu'il raconte sur le réchauffement climatique. Il paraît que les ours sont obligés de s'épiler tellement il fait chaud. Voilà, l'émission s'appelle « Salut les diariens » et le groupe « L'égrayement de fortune ». Alors Eric, rebonsoir. On vous voit tous les samedis dans l'émission de Laurent Ruquier. On n'est pas couché, mais aussi sur e-télé, dans 16 disputes, sur Histoire. On vous voit partout. Vous savez, c'est de votre faute. J'ai été repéré par Ruquier et Catherine Barma parce que j'étais à votre émission pour présenter mon livre « Le premier sexe ». Donc tout ça est de votre faute. Voilà, mais je suis très content. Alors justement, on va reprendre les choses au départ. Vous êtes né le 31 août 1958. Famille juive-pied-noir. La famille de ma mère, c'est vraiment les séfarades qui ont été expulsés d'Espagne en 1492. D'accord. La famille de mon père, c'est plus des juifs berbères. Vous savez, Zemmour, ça veut dire Olivier en berbère. Ah bon ? Bien sûr. Et les deux se sont mêlés au fil des siècles, évidemment, en Algérie. On a été colonisés par la France. Et moi, c'est ce que je dis toujours à mes amis arabes, africains, etc. Je bénis la France de m'avoir colonisé. Alors, père ambulancier, mère au foyer, père très sévère. On avait parfois des coups de ceinture et tout. Enfin bon, ça ne m'a jamais tué. Mais j'étais très dur aussi. Alors vous avez été élevé dans le culte de l'école. Vous dites, tant que j'étais premier de la classe, ma mère me laissait tout faire. Et dès que j'étais deuxième, j'étais traité de poulie d'or. Exact. Ouais. Alors, c'est une vraie mère juive. Ouais, on peut dire ça. Elle disait, mon fils est un demi-dieu. C'est extraordinaire. À 12-13 ans, j'ai vu, ils l'ont perdu à la télévision. Et j'ai dit, je veux être Lucien de Rubin-Pré. Alors elle m'a acheté le livre. Et puis parfois, elle m'écrivait des mots, Lucien et tout. Ah oui. Elle y croyait ? Ouais, ouais. Ben voilà. Elle doit être contente de là-haut si elle vous voit. Alors, à 14 ans, vous lisez Le Monde. Vous découpez des articles. Vous les classez dans des dossiers sur la table de la salle à manger familiale. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui est vachement redonné, déjà, vachement travailleur et tout ça. Alors après, vous vivez une adolescence, disons, assez peu rebelle. Plutôt intellectuelle et politique, non ? Oui, j'avais les cheveux longs. C'était les années 70. Oui. Des mots avec les cheveux longs. Les pantalons, pas de d'éléphant. Exactement. Oui. Et vous vous appelez Rocheteau ? Je jouais pas trop mal au foot et que j'avais les cheveux frisés et longs, quoi. Ah oui, d'accord. Et vous lisiez à Rakiri, vous écoutiez les Stones ? Ah, j'écoutais les Stones. C'est-à-dire que c'était vraiment mes dieux à moi. Mais qu'est-ce qui vous est resté de cette époque ? Les Stones. Oui. Ah, les Stones, toujours. Non, sérieusement. Toujours les Stones. J'adore les Stones, toujours. Et un truc que m'ont appris les 68ards qui régnaient à l'époque, que tout est politique. Et ils avaient pas tort. Et comme ils ont politisé tout, la société, les relations amoureuses, etc., j'ai gardé ça, maintenant je le retourne contre eux, mais en tout cas j'ai gardé ça. Vous fumiez des pétards à l'époque ? Vous allez vous moquer de moi. Je n'arrive pas à avaler la fumée. Ah, mais c'est bien, vous avez de la chance. Donc, donc... Ça peut vous éviter le cancer du poumon. Oui, c'est pas mal. Donc je me suis vite arrêté des cigarettes et des pétards. Vous imaginez, quoi. C'était ridicule, quoi. Alors à l'époque, Eric, c'était la liberté sexuelle. Vous étiez un gros dragueur ? Pas tellement. Ah bon. Non, j'étais assez... Vous n'étiez pas le genre à ramasser des gonzesses dans les boîtes de nuit ? Non, dans les boîtes de nuit, j'étais complètement nul. Ah oui ? J'ai besoin du verbe, moi, pour séduire. Oui, oui. Et quand il y a de la musique, on n'entend rien. Oui, bien, oui. Alors à l'époque, vous êtes quand même assez influencée par la culture 68, vous êtes même un peu de gauche, quoi. Vous votez Mitterrand en 81. Oui. Mais avec les années 80 arrivent les désillusions. La gauche abdique devant les forces libérales et met en avant des choses que vous exécrez. Le féminisme, l'antiracisme et l'idéologie gay, quoi. Moi, j'ai rompu sur l'antiracisme. Si vous voulez, moi, j'ai été élevé dans le culte de la France, de l'école, de l'assimilation française. Et pour moi, l'antiracisme a été une rupture. C'est parce qu'ils se couchaient devant le libéralisme et ce qu'on allait appeler la mondialisation, qu'ils avaient besoin de mettre, puisqu'ils renonçaient au social... Ils avaient besoin d'idéologie de substitution. Exactement, d'idéologie de substitution qui était l'antiracisme, le féminisme, le communautarisme gay, tout ça. La République, c'est exactement l'inverse. La République, c'est l'assimilation et le refus... Les communautarismes. Exactement. Vous savez, en 1791, lors du débat sur l'émancipation des Juifs par l'abbé Grégoire, il y a le Duc de Montalemberg qui monte à la tribune et qui dit « Nous donnerons tout aux Juifs en tant qu'individus, rien en tant que peuple ». C'est la définition de la République française. C'est vrai. Alors, désillusion politique mais aussi désillusion personnelle, vous vous voterez deux fois au concours de l'ENA. Donc là, c'est l'humiliation de votre vie, non ? Oui. Et c'est d'autant plus cruel que j'avais un maître de conférence en première année qui m'avait dit que j'étais le meilleur et tout, et que j'ai eu l'écrit. Et que c'est à l'oral que je me suis planté. Et donc, pour moi, effectivement... Vous êtes bon à l'oral maintenant. Mais oui. Quel dommage. Alors, évidemment, vous vous rêviez en éminence grise, refourguant des théories au grand de ce monde, et vous vous retrouvez commercial de pub, quoi. À l'époque, vous vous souvenez mieux que moi, la pub était à la mode. Ah oui, j'en ai fait, moi. Voilà. Donc, je suis allé, et en fait, ça ne m'a pas plu du tout. Ah bon ? Non, je n'étais pas doué. Je n'étais pas bon du tout. Pourtant, ce n'était pas dur. Alors, voilà, il y a toujours cette amertume de l'ENA. Nicolas de Ménac, qui vous connaît bien, dit « Eric aura toujours une revanche à prendre sur ceux qui ont triomphé là où il a échoué. L'ENA, et qui gouverne aujourd'hui le monde. » Mais je pense qu'il a tort, parce que j'ai une revanche à prendre sur moi-même. Oui. Mais pas du tout sur ceux qui l'ont eu. Vraiment, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Donc, mes frères, j'ai beaucoup de respect pour les vrais meilleurs, c'est-à-dire Juppé, Fabius, vous voyez, pas pour Ségolène Royal qu'il a eus par hasard, mais vous voyez, pour les vrais énarques, le haut du panier. Alors voilà, alors des fois, évidemment, on se dit, il a tellement été humilié par ça qu'il est méchant tous les samedis soirs. Maintenant, vous avez votre marionnette au guignol, et il paraît que votre marionnette est déjà détestée par les autres marionnettes. C'est énorme. Il paraît que France 2 veut remplacer les amours par les émours, c'est l'histoire de deux couples qui se détestent. Alors bon, vos idées, évidemment, sont intéressantes. La féminisation de la société qui transforme les femmes en consommatrices et, accessoirement, coupe les couilles des mecs. L'échec de l'assimilation qui ouvre les portes de la brésilianisation de la France. L'antiracisme comme nuage de fumée pour masquer la soumission de la gauche aux idées libérales. Mais quand vous tapez sur Laurence Boccolini ou Catherine Breillat, est-ce que vous êtes fiers de vous ? J'ai très peu tapé sur Laurence Boccolini. Il y en a pleuré, quand même. Ne me dites pas, c'est Nolo, vous êtes complice. On est complice. Vous avez raison, on est complice. Non, Breillat, j'assume. J'avais un peu honte sur le moment parce que j'avais l'impression vraiment qu'elle était très malade et d'ailleurs, j'ai retenu mes coups. Mais ça fait 15 ans que les gens comme Breillat me tapent sur le système avec des films nuls. Mais il y a une idéologie qui sous-tend les prétendues œuvres de ces gens. Et j'ai le droit quand même de dénoncer cette idéologie. Évidemment, quand elles partent en pleurs, bon, d'ailleurs, Breillat m'a envoyé un petit mot ce jour-là en me disant, au moins, je vous remercie parce qu'au moins, vous souriez quand vous me tapez dessus. Ce qui prouve qu'elle est maso. Ce qui prouve qu'elle est vraiment maso. Alors, vous dites, grâce à moi, les gens, le sentiment que leurs idées sont défendues à la télévision, ils ont le sentiment d'exister. Vous dites, je dis tout haut ce que le peuple pense tout bas. Mais est-ce que c'est ce que le peuple pense tout bas ou ce qu'Éric Zemmour pense tout bas ? Ce que je veux dire, c'est que tous les jours, j'ai des gens qui viennent me voir dans la rue et qui me disent, continuez, c'est formidable ce que vous dites. Ah bon, je ne l'encourage pas. Vous dites vraiment ce que je pense, etc. Vous voyez, merci. J'entends même ce qui est vraiment touchant. Merci pour ce que vous dites. Donc, j'ai compris que, comme les idées que je défends étaient très minoritaires à la télé, mais qu'elles sont majoritaires dans le pays, les gens meurtris et humiliés avaient l'impression qu'ils n'existaient pas. Et donc, à travers ce que je dis, ils ont l'impression d'exister un petit peu. C'est tout ce que je voulais dire. François Berlian, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez beaucoup joué les méchants au cinéma. Ça vous fait quoi de rencontrer un vrai méchant ? Mais il n'est pas si méchant que ça. Oh, il n'est pas méchant. Non, il y a un moment qu'on ne t'a pas vu. Tu n'as pas fait de promo pour la sortie des jumelles. Non, je n'ai pas fait de promo. Alors, elles vont bien ? Elles vont très bien. Quel âge elles ont ? Onze mois. Disons, tu as retrouvé ta ligne assez facilement après la couche. Oui. C'est vachement bien. Tout à fait. Tu as l'air en forme pour un mec qui change des couches à trois heures du matin. C'est fini, ça. C'est fini. Elles font leur nuit. Tu recommandes quoi comme couche ? Oh, les Pampers. Les Pampers. C'est très bien. C'est marrant, François Berlian. À une époque, il me disait qu'il fantasmait sur les jumelles. Je ne voyais pas ça comme ça, moi. Alors, François, vous êtes ici ce soir pour Le Siffleur, un film de Philippe Lefebvre avec Thierry Lhermitte, Virginie Effira, Samy Boagila, Fred Testo et Alain Chabat. Alors, au départ, c'est le livre de Laurent Chalumeau. Alors, Le Pitch, François Berlian incarne deux rôles. Armand Teilhard qui profite de sa pré-retraite sur la Côte d'Azur avec sa jolie compagne. Et Maurice Le Siffleur, son jumeau mafieux. En fait, évidemment, Armand a inventé Maurice quand il a été menacé de perdre son petit jardin secret, cette terrasse qui s'appelle Laline Rock. Je quitte le premier assez vite parce qu'on l'a tourné en une semaine. Et puis après, je me retrouve en Maurice avec les cheveux teints glabres. C'est assez pénible, ça. D'être glabre ? Non, d'avoir les cheveux teints. Oui. Pourquoi ? C'est difficile à s'assumer quand même. Le matin, quand on se réveille, on fait... Oh, merde, j'ai oublié. Et donc, c'est un peu dur. Ça, c'était un peu dur. C'est un film très marrant. On regarde à quoi ça ressemble. On va taper prête. Merci. Tout va bien ? Pas trop, monsieur Armand. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui va vous racheter ? T'as vu ? On était censés parler. Vous n'allez quand même pas vendre votre restaurant parce que deux petits voyous essaient de nous impressionner. T'as vu, je me suis fait des mèches. Alors, qu'est-ce que tu as dit ? Allez, dégage. Ça fait deux mois qu'ils se font inquiéter, c'est un brou du rouleau. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est comme ce gros con de Francis qui met sa terrasse devant ta vitrine. Bah, vous êtes encore devant ma vitrine. C'est quoi ton problème ? En fait, je crois que... Je les attire, les mots. Je les attire, les mots. C'est quoi ton problème ? Qui veut pouvoir acheter ? Et c'est quoi ce bordel ? C'est qui, ça, Maurice Siffleur ? Mon frère, je mens. Votre terrasse, là, elle est devant la vitrine de mon magasin. Mais demain matin, chacun chez soi. Sinon, j'ai appris que votre petit Jérémy était entré en sixième. Ça se passe bien ? Vous êtes qui, d'abord ? Moi, je suis le mec. Vous savez, tout le monde dit qu'il est gentil, mais il ne faut pas qu'il s'énerve. Putain, mais c'est ma caisse, hein ? Appelle-moi de Zilly, moi ! Il n'y a personne qui touche à ma caisse ! Je n'arrive plus à lire à cause de lui. Ça doit leur faire un vide, à la bibliothèque. Merde ! Je ne sais pas ce que tu fais, là. Ben, reviens. Deux tards dans sa gueule. Ça, j'aurais pu le faire moi-même, ça. T'as mis mon flongu ? Il ne faut pas qu'il me fasse chier, parce que sinon, je vais lui casser les jambes. Et qui tu vas casser les jambes ? Personne, c'est le jargon des affaires, ça. C'est comme quand je dis à un mec que je vais lui prendre sa mère, ben, je ne lui prends pas, en fait. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute de sa mère ? Voilà, le siffleur en salle, mercredi, un film de Philippe Lefebvre. Voilà, très marrant. Très, très marrant. Et puis, il y a toujours Édouard Sète, Sentiment provisoire, avec Pierre Arditi, Sylvie Testu, jusqu'au 22 janvier. Dépêchez-vous, après, c'est fini. Après, c'est fini. Après, c'est fini. Voilà. Alors, Bruno, rebonsoir. Donc, il y a quelques temps, Bruno, vous avez déclaré Éric Zemmour est obtus, misogyne, condescendant, suffisant, extraordinairement réactionnaire. Arrêtez de le flatter, là, ça va le gêner. Non, mais c'est pour paraphraser un grand penseur qui doit apprécier, qui s'appelle Thierry Roland, qui disait « On ne passerait pas nos vacances ensemble. » Oui. Et ça m'énerve parce que c'est quelqu'un dont j'admire vraiment l'intelligence, l'éloquence, la culture, même parfois les analyses. Et de temps en temps, il est pris d'une subite haine pour les gens qui ne sont pas capables d'exprimer des idées extrêmement complexes et sophistiquées, qui disent des choses parfois simples, avec des mots simples. Et là, tout d'un coup, c'est du gros bignet d'eau tiède, c'est du politiquement correct. Et tu es façonné par une sorte de gauche bien pensante. Et c'est toujours le même truc. Alors, un mot. Un mot, très vite. Je continue à penser que, comme disait Karl Marx, l'idéologie est le produit de la classe sociale. Et finalement, peu ou prou, vous êtes une classe sociale, qu'on appelle les people, les acteurs, les chanteurs, on vous appelle comme vous voulez, vous avez un mode de vie en commun, vous avez donc une idéologie en commun. Et cette idéologie, moi, je la refuse. Donc, c'est tout. Moi, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Je connais mon parcours et ça m'énerve que tu assimiles tout et que tu fasses une sorte de package comme ça et que tu mettes tout le monde dedans. Et je trouve que c'est un peu dégueulasse de faire le procéder comme ça. Il y a des gens extrêmement brillants. Ce que je veux dire quand même, dans ce milieu-là. Il y a un mois, il y a un mois, avec Jusqu'à l'enfer, tu as fait 6 millions de gens. Ça, c'est bien sur France 2. Et vous savez qui a téléphoné ? Claude Chabrol. Et ça fait 20 ans que je fais ce métier en attendant un coup de fil de Claude Chabrol. Je n'ai fait que ce métier que pour attendre. On est content pour toi. Alors, mi-janvier, diffusion de la nouvelle série de Caméra Café sur M6 qui s'appelle La boîte du dessus, dont vous êtes, mon cher ami, directeur artistique et coproducteur. On a été trouver 15 nouveaux comédiens. On a fait un immense casting. Je me suis dit, plutôt que de reprendre Caméra Café avec nos pommes, donnons la chance, comme on l'a eu, nous, à des comédiens inconnus d'arriver dans cette voie. Voilà, donc Caméra Café qui a été vendue dans 55 pays. C'est énorme. C'est la série française la plus vendue dans le monde. Et voilà. Un big up ! Alors, Frédéric Thaddez, Marie, rebonsoir. Vous avez déclaré, pour moi, le type le moins consensuel de la télévision, le seul à prendre des risques considérables, c'est Éric Zemmour. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais je pense... D'abord, parce que la télévision, c'est un endroit où on met plutôt de l'émotion. Et c'est l'émotion qui paye à la télé. Et lui, il essaye de mettre de la raison. Et parfois même de la raison d'état. C'est très courageux. Parce qu'il sait qu'il est perdant quasiment à chaque fois. Il est d'autant plus perdant, à mon avis, qu'il dit je. Là, c'est courageux parce qu'à chaque émission, il se fait un peu plus d'énueux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont deux. Oui. Parce qu'il y a Nolo. Oui. Alors qu'il y a deux méchants côte à côte contre un pauvre type. Là, c'est dur. Alors, Frédéric Tadehi, avec Ce Soir ou Jamais, vous êtes devenu la star de France 3. Et là, je m'attendais à vous voir arriver avec une veste en velours côtelé, une pipe, un collier de barbe. Et non, finalement. Alors, ça se passe très bien. Votre émission est un fleuron du service public, à part le père qui veut bouffer avec vous à la cantine, tout va bien. On n'a pas du tout les mêmes horaires. Franchement, jamais rencontrés. Oui, alors problème, vous ne faites plus Paris dernière. Non. Vous n'êtes plus invité dans les partouzes, c'est un peu... Ça, c'est emmerdant. Ce n'est pas ça. C'est surtout que je n'ai plus aucun alibi pour y aller. Alors, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il invite Katsuni sur France 3, 600 000 téléspectateurs ce soir-là. Alors, vous dites je ne regarde pas l'audience, mais est-ce que l'audience vous regarde ? Oui, l'audience me regarde, l'audience me rattrape, il m'arrive même parfois de me réveiller de plus en plus. C'est terrible, depuis qu'on a supprimé la publicité sur les services publics, c'est maintenant que je commence à me réveiller le matin en disant qu'est-ce que j'ai fait comme audience ? Et je ne m'interdis absolument ni d'aller regarder, ni d'aller demander, ni rien. Vous avez de la chance. Mais il y a toujours un moment dans la journée où quelqu'un me le dit. Bravo Frédéric. Alors, contrairement à ce qui se passe chaque semaine, on ne passe pas maintenant du XXIe siècle à la lueur des dix premières années du siècle. Le XXIe siècle sera spirituel ou il ne sera pas, avait prophétisé André Malraux. Nous sommes en 2010 et force est de constater que ce n'est pas vraiment spirituel. Alors, on a décidé de se demander si le XXIe siècle sera impudique, écolo, chinois ou virtuel. Et on commence avec le XXIe siècle sera-t-il impudique ? On s'est tous cru plus malin que Loana et pourtant, aujourd'hui, des caméras partout qui filment tout 24h sur 24, eh ben, on y a tous droit. Nous sommes tous des Loana. En 2007, Michel et Yomari décident de tripler le nombre de caméras de surveillance d'ici 2009. Eh bien, aujourd'hui, Brice Hortefeux compte encore tripler leur nombre d'ici 2011. Vous avez des Big Brother ? Big Brother is watching you. Pas faux, mais plus on voit tout, plus on a l'impression qu'on nous cache quelque chose. Prenons l'événement le plus spectaculaire de la décennie. Combien de caméras, sous combien d'angles différents ont filmé l'attentat du World Trade Center ? Tous les terriens ont vu ces images et pourtant, aujourd'hui, plus d'un internaute sur deux pense que c'est le gouvernement Bush qui a fait péter les tours à l'exploter. On nous cache tout, on nous dit rien. Et si trop d'images finissaient par tuer l'image ? La presse People vend 2 500 000 exemplaires chaque semaine. Il suffit de tourner la page pour passer du vainqueur de Secret Story au vainqueur des élections. Sarkozy, lui aussi, est comme le Hanna. Il adore être filmé. Il fait du jogging, les caméras sont là. Du cheval, elles sont toujours là. Une balade, un amoureux, chez Mickey. Hum, salut toi ! Elles sont encore là. Les caméras sont vraiment partout, même là où on ne les attend pas. Au fond, l'élection présidentielle s'est devenue comme Love Story. Si tu veux qu'on vote pour toi, il faut avoir l'air sympa. Obama en maillot de bain, Obama fait du basket, Obama choisit un chien. Qu'est-ce qu'il a l'air sympa, cet Obama. Allez, allez, tout le monde sourit comme Obama. Ben oui, puisque vous êtes filmé. C'était l'éditeur de la Cour mise en image de Julien Grappe. Andy Warhol avait raison quand il disait que tout le monde ferait célèbre un quart d'heure. En fait, il s'est trompé sur la durée. C'est 24 heures sur 24. Le bon sens populaire dit pour vivre heureux, vivons cachés. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être célèbre. Pourquoi ? La notoriété est devenue la base de la prétendue compétence généralisée. Et on demande aux chanteurs, aux acteurs leur avis sur le monde. là où il y a, quand j'étais petit, on demandait à Jean-Paul Sartre. Voilà, ça fait une petite différence. Ça a commencé avec Patrick Bruel dans 7 sur 7. Oui, absolument. Frédéric, est-ce que vous pensez que finalement, aujourd'hui, les gens connus, ça forme une sorte de nouvelle aristocratie ? Autrement, je pense que les gens, consciemment ou inconsciemment, ont compris qu'on était tous en compétition. C'est la compétition du tous contre tous. Et les plus jeunes générations, celles qui sont sur Facebook, savent qu'elles sont en compétition sexuellement, qu'elles sont en compétition pour les amis, qu'elles sont en compétition pour le travail, qu'elles sont en compétition pour absolument tout. Et donc, inconsciemment, elles se mettent en vitrine. Elles disent, regardez-moi, regardez-moi, je vaux quelque chose. Et donc, ils ont l'impression, et ils n'ont peut-être pas tort, il faut bien le reconnaître, que quand on est connu, on a déjà un peu d'avance sur la compétition parce qu'avant d'être connu, on est une page blanche. C'est pour ça qu'ils publient sur Internet. Là où ils n'ont pas tous très bien compris, mais la plupart commencent, les plus jeunes à le comprendre, c'est que dès qu'on publie, on rend public. Et effectivement, ça restera. C'est ça, c'est le problème des gens connus. Ce n'est pas nécessairement une aspiration à la notoriété, c'est des fois une aspiration à la reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose d'assez légitime, d'autant plus qu'on donne les armes. C'est l'individualisme moderne, ça. On donne les armes à beaucoup de gens, maintenant, les armes, elles sont là sur le net d'être reconnues. Là, maintenant, c'est connu pour être connu uniquement. Ce n'est pas connu parce qu'on est reconnu comme Victor Hugo ou Chateaubriand. C'est connu uniquement pour rien. Éric, n'exagère pas. C'est comme si tout le monde voulait faire de la télé-réalité. C'est une toute petite minorité qui constitue aujourd'hui l'espèce de lumpenprolétariat de la société du spectacle. Je suis tout à fait d'accord. Il faudrait peut-être rajouter une donnée qui est, je crois, à la fin des années 90, il s'est passé quelque chose d'inouï, c'est-à-dire qu'on a rompu la distinction entre l'intime et le public. Et c'est pour ça qu'on fait pleurer Boccolini, etc. Parce qu'on lui dit tu n'as pas le talent littéraire pour exprimer ce que tu veux exprimer. Et elle, elle voulait simplement exprimer qu'elle était trop grosse et qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Mais on s'en fout, entre guillemets. Mais aujourd'hui, ce critère n'est plus. C'est uniquement montrer son intime. On est dans l'émotion et dans la confession. Alors, il y a cette histoire du tous filmés, en fait, qui se retourne contre les instigateurs. C'est-à-dire Brice Hortefeux, par exemple, qui dit quand on n'a rien à se reprocher, on ne doit pas craindre d'être filmé. Il dit ça il y a un an. C'est l'arroseur arrosé puisque finalement, c'est lui qui se fait choper en train de faire des blagues racistes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Big Brother, ce n'est pas nous, en fait ? Est-ce que Big Brother, aujourd'hui, ce n'est pas le peuple ? Est-ce que Big Brother, ce n'est pas tous ces gens qui filment avec des portables ? Ah oui, moi, j'ai cette impression-là. C'est assez drôle, j'ai une anecdote assez marrante. Mon fils me téléphone et me dit tiens papa, tu n'es pas allé dans un cabaret porno hier soir ? Oui. Je lui dis, comment ça ? Il me dit, c'est sur Internet et en fin de compte, j'habite Tépigal donc tous les jours, je passe devant un truc porno, enfin pour des strip-teases et puis il y a la fille qui me parle comme elle me parle tous les soirs et elle me demande un autographe donc je fais un autographe et puis je me barre donc je ne rentre pas et il y a un mec qui a filmé ça avec son mobile et puis il y a sur Internet. Tout le monde filme, tout le monde. Et le problème pour les politiques, c'est que du coup, moi quand j'ai commencé dans le journalisme politique, il y avait ce qu'on appelle le off. Maintenant, avec Internet, il n'y a plus, alors c'est la langue des hommes, c'est la pire et la meilleure des choses. La meilleure parce qu'on ne peut pas dissimuler quelque chose et parfois c'est bien de le sortir parce que les médias veulent étouffer quelque chose et c'est la pire parce que... Parce qu'on exploite n'importe quoi en jetant le propre sur quelqu'un. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est que tout ça est extrêmement amusant. C'est-à-dire, il faut perdre l'idée que constamment, on doit se... On doit s'insurger contre ce qui est différent. C'est-à-dire que, effectivement, que ça crée à chaque fois des déplacements, il faut refonder des morales, il faut repenser le rapport qu'on a à ce simple ordinateur, à la télévision, à tout ce que vous voulez. Mais j'adorerais avoir 20 ans aujourd'hui. Et ça impose à ceux qui croyaient avoir la maîtrise de tout ça une certaine réalité. Je suis d'accord, c'est amusant, il faut s'adapter, tout ça, je suis d'accord. Le seul truc qui m'affole, moi, c'est la mort, entre guillemets, de la vie privée. Ça m'inquiète vraiment. On ne sait toujours pas qui est le père de Zoradati, quand même. Il y a sûrement beaucoup de gens qui le savent et ça n'a pas été dit, pour en tout. Ça n'a pas été dit. Comme quoi, il y a une plus de l'art qui est en salle chez les plus de l'art La vie privée existe encore. Alors, nous continuons à parler du XXIe siècle et la lueur de ces dix premières années en nous demandant si le XXIe siècle sera écolo. Dites-moi, est-ce que l'écologie ne serait pas en train de devenir la nouvelle religion de l'Occident ? Prenez Nicolas Hulot. Si on lui rajoute une barbe, une gelaba et des sandales, vous ne trouvez pas qu'il ressemble un peu à Jésus ? Oh ben si ! Sauf qu'au lieu de prêcher la bonne parole pour Dieu le Père, son truc à lui, c'est la déesse mère. Les lois humaines doivent se soumettre aux lois de la nature et pas l'inverse. Après avoir massacré le reste de l'humanité pendant cinq siècles, sous prétexte de propager le message d'amour du Christ, l'Occident a décidé de convertir le reste de la planète à l'écologie. Repentez-vous, mes frères ! Si vous voulez être sauvés, réduisez votre production de CO2 ou la Terre sera engloutie sous les océans. Et comme par miracle, les plus gros pollueurs se sont convertis au culte de l'écologie. Du coup, les multinationales assurent le catéchisme planétaire à grands coups de campagne de pub. Autant dire que pour être en paix avec sa conscience, va falloir passer à la caisse, acheter une voiture électrique, refaire sa maison aux normes vertes, manger bio. Ah, faut reconnaître que l'écologie, c'est plutôt une religion de riches. Le problème, c'est que c'est très difficile de sensibiliser le milliard et demi d'êtres humains qui vivent sous le seuil de pauvreté à la cause des ours polaires. Faut leur expliquer aux Chinois, aux Brésiliens, aux Indiens qu'ils font beaucoup de mal à la planète en cherchant à améliorer leur niveau de vie. Et si on leur collait une grosse taxe carbone sur toutes leurs exportations ? Pour le bien de la planète, évidemment, hein ? Et vous, madame, ça vous intéresse les ours blancs ? Ben non, évidemment. Selon l'ONU, il suffirait de 82 milliards de dollars par an pendant 5 ans pour éradiquer l'extrême pauvreté et la faim dans le monde entier. Ben ouais, mais va falloir expliquer à ces malheureux que selon notre nouvelle religion, le bien-être des générations futures passe avant le confort personnel d'une centaine de millions d'affanés. Bravo Blacco ! Bravo Julien ! Alors, le 21e siècle est-il écolo ? Alors d'abord, comment demander aux pays émergents qui sont en train d'accéder à la société de consommation dont nous jouissons depuis 50 ans d'y renoncer au nom d'une planète que nous avons contribué à polluer ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Moi, je crois que le plus grand danger pour la planète, ce n'est pas le CO2, c'est la population. C'est-à-dire qu'elle a explosé depuis... Vous savez, sous Napoléon, on était 1 milliard. Et quand j'étais petit, on était 3 milliards. On va devenir 9 milliards. Le premier problème de la planète, c'est la démographie. Maintenant, on voit bien qu'il y a des pays qu'on a armés, entre guillemets, je veux dire, économiquement, avec nos industries sur le dos de nos chômeurs, la Chine, l'Inde, etc., qui maintenant s'approprient nos usines pour pouvoir nous combattre. Et effectivement, la taxe carbone, moi, je suis assez fort, la taxe carbone aux frontières. Parce que je pense qu'il n'y aura pas d'autre issue que d'un protectionnisme intelligent. Pour répondre à la question de Thierry, je dirais que pendant très longtemps, pendant plusieurs siècles, le monde nous a appartenu à nous, les Blancs. On pouvait les servir là où on voulait. Et on a absolument pillé, colonisé tout le monde et je n'y vois rien de malsain. C'est la loi de l'humanité, la colonisation. Dès que tu es plus fort, tu vas coloniser ton voisin. C'est-à-dire qu'on s'est servi tout à coup, il y a le monde entier qui nous dit nous, on voudrait se servir aussi. Et évidemment, c'est juste au moment où on dit stop les gars, on arrête le jeu parce qu'on ne peut pas comme ça indéfiniment piller le monde. C'est juste au moment où nous, on ne peut plus se servir. Mais alors quand Eric dit il y a un gros problème démographique, c'est pareil, vous comprenez ? Parce qu'avant, on était les plus nombreux. Non mais c'est pour ça. Pourquoi Napoléon colonisait l'Europe ? C'est parce que les Français étaient les plus nombreux à l'époque. Donc aujourd'hui, on est de moins en moins nombreux, les Blancs dans le monde et de plus en plus vieux par la même occasion. C'est là le moment où on dit attention la démographie, ça devient un problème. Non mais c'est comme par hasard. C'est en partie injuste. Moi je dis comme d'habitude, je trouve que le monde, les êtres humains sont toujours adaptés. Et c'est très amusant et moi je suis très intéressé de savoir comment ils vont s'adapter à ça. Je suis très darwinien et ça m'amuse de voir par où ça va passer. Donc est-ce qu'il n'y a pas un vrai clivage entre d'un côté les gens qui sont favorables au développement durable, dont vous d'ailleurs, et les gens qui sont favorables à la décroissance verte. Sauf que la décroissance, c'est 10 millions de chômeurs en France. L'idée du développement durable, à la base, ce n'est pas une mauvaise idée. Ne pas donner du poisson à celui qui en a besoin, mais lui donner les moyens de pêcher le poisson. C'est ça l'idée du développement durable. Je n'ai quand même pas craché sur cette idée sous prétexte qu'elle est susceptible effectivement, si elle n'est pas suivie, si elle n'est pas suivie après par ceux qui la développent, par un effet ici dans nos pays, bien entendu. Mais entendez qu'il faut trouver cet équilibre-là. Le cynisme extraordinaire, c'est qu'effectivement, même l'écologie est récupérée par ceux qui ont pollué. C'est normal. C'est normal. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu rassurant de savoir que ceux qui ont été pollueurs, on va donner les moyens de dépolluer. C'est un peu rassurant sur la nature humaine. Ils sont un peu allés loin. Est-ce que tu sais, François, que le vrai problème, le vrai problème, c'est la viande. Ah oui. L'industrie de la viande est la deuxième émettrice de gaz à effet de serre, donc derrière l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 14% pour les transports planétaires et 18% pour la viande. C'est-à-dire que si on continue à manger de la viande, la terre est cuite. C'est le problème de la vache qui pète, c'est ça ? C'est le problème de la vache qui pète, exactement, François. Non, mais arrêtons avec ça. si déjà on cesse d'importer des aliments de l'autre bout de la planète et si on s'oblige à consommer ce qu'on produit en France et déjà en Europe. Là, pour une fois, je serais d'accord avec les écologistes, mais ce n'est pas le chemin qu'on prend. Dans ce cas-là, il faut aller à l'OMC et briser cette loi de la mondialisation de tout. C'est ça qui coûte. Alors là, en avion, en transport, etc. Moi, je pense que si c'était sérieux, ils n'auraient pas filé ça à Borloo. Et nous accueillons Maïténa Birabin et Jean-François Cannes. Bonsoir. Alors ma petite Maïténa, maintenant que vous vous levez tous les matins pour faire la matinale de canal, 19h, ça commence à faire un peu tard pour vous, non ? Moi, je fais un access breakfast et oui, j'ai les rires de mes camarades, mais effectivement, 19h, c'est un peu tard. Il y a une rumeur qui court qui dit qu'en fait, l'émission est enregistrée la veille, c'est vrai ? On aimerait vers 22h, 22h30, effectivement, mais on n'a pas réussi à cause de l'actu. Voilà. Ah oui. Trop de la louse. Trop de la louse. Trop de la louse. Bien, on en reparlera tout à l'heure. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Merci beaucoup. à vous Stéphane pour la décennie de Guillon 1. Janvier 2000, pour la première fois, deux boîtes à bébés sont mises en service en Allemagne pour permettre aux maires en détresse de les abandonner. Un système qui sera amélioré trois ans plus tard par Véronique Courgeot. Tiger Woods remporte l'US Open de golf. Après, il a été niqué trois putes. Les journaux de l'époque ne relatent pas l'information. est-ce qu'il y a ? Voilà. Oût, l'immunité de Jacques Chirac examinée en cours de cassation. Alors, vous inquiétez pas, il n'ira pas en prison en 2001, 2003, 2002 non plus. En 2009, si ma mémoire est bonne, Jacques est toujours en liberté puisque Michel Drucker lui offrait un bichon maltais. donc, c'est pas de problème. En 2000 toujours, Bill Clinton croit à la paix au Proche-Orient. Excusez-moi, c'est nerveux, Thierry, pardon. Les Bleus remportent l'Euro 2000. L'entraîneur s'appelait Roger Lemaire, un type normal. Les défenseurs jouaient en défense, les attaquants en attaque et Roger les sélectionnait uniquement sur leurs valeurs. Ceux qui avaient un signe astral pourri ou ceux qui s'étaient tapés sa femme, ils s'en foutaient. En même temps, en même temps, c'est vrai, à l'époque, personne de l'équipe ne se serait tapé Madame Roger Lemaire. En octobre, Martine Aubry quitte Lionel Jospin pour se consacrer à sa ville de Lille. On s'en fout, on s'en fout. C'est fou, c'est fou. Déjà, en octobre 2000, tout ce que faisait Martine, on s'en foutait. On passe maintenant en 2001, en août, création de nouveaux couloirs de bus avec des séparations en béton, ce qui permettra six ans plus tard de tuer les premiers conducteurs de Vélib. Ça s'est fait en deux temps. Le béton, les Vélib. Septembre 2001, rien, rien, il s'est rien passé. J'en ai parlé à Jean-Marie Bigard en septembre. Il y a la sortie de la nouvelle Mini, le 11, et c'est tout. Gros succès, la Mini. D'ailleurs, quand elle est sortie, on se souvient tous de ce qu'on faisait ce jour-là. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous faisiez vous le 11 septembre ? Je regardais la télé. Bruno ? Oui, pareil. Pareil, la télé, et toi ? Je faisais de la télé. Je faisais de la télé. Le jour où la Mini est sortie. Disparition du champion d'apnée Jacques Mayol depuis des centaines de nageurs essaye de battre son record. Ce fut le cas le 25 décembre 2004 lors du tsunami de Phuket. Trois jours sous l'eau pour certains, une semaine pour d'autres. Je rappelle qu'il faut remonter à la surface pour valider votre record. Disparition du juste prix après 13 années passées sur TF1. C'est vraiment une année super cruelle. 2001, Harrison, Jacques Mayol, c'est vrai, le juste prix, on s'est tous dit vivement 2002. Le RPR fête ses 25 ans. Ce jour-là, Bernadette était à faune. Le gâteau, c'était un bavarois à la mangue, payé en liquide. Et regardez bien, regardez bien le petit jeune homme qui est à côté du gâteau. On en reparlera dans les années à venir. Il est un petit peu gros à l'époque. Il vit avec la femme de Jacques Martin. Il écoute du Mireille Mathieu. il regarde des films de Stallone à la télé et il va y avoir une énorme métamorphose. Je ne vous en dis pas plus. Surprise. On dira que George Bush découpe une dinde pour ses troupes. Une buse qui découpe une dinde, c'est rare. Et on termine 2001, 2001 s'achève sur la création de l'euro. C'est toujours bien d'avoir des repères. Vous savez, quand on paye son café 4,50 euros, on se dit, tiens, 4,50 euros, ça fait 30 francs. Alors on se dit, tiens, à quel moment on a commencé à se faire baiser ? Eh bien, c'était en janvier 2001. A tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. On vous retrouve, Stéphane. A tout à l'heure pour la décennie de Guillaume 2. Alors, Maït Hénard, rebonsoir. Donc vous animez, ma chère amie, avec succès, la matinale du lundi au vendredi de 6h55 à 8h30. 6h58, 8h30. Toujours aussi casse-couille. De 6h58, elle n'a pas changé. De 6h58 à 8h30 sur Canal+, en clair. Ça fait quoi de faire partie de la France qu'aime Sarkozy, la France qui se lève tôt et qui a la gueule dans le cul toute la journée après ? Ça fait mal. Ça fait mal. C'est compliqué à la longue. Je dois dire que ça fatigue. C'est un truc de sportif et moi, c'est pas trop ma tasse. C'est un truc de longue à l'aide. Maintenant, vous avez trouvé votre place sur Canal quand même. Oui. Il ne reste plus qu'à trouver l'horaire. Oui, exactement. Exactement, c'est exactement ça. Il n'y a pas tellement le choix en même temps. Bouquette du matin. Est-ce que vous avez déjà vu la Miri Corée, Maïtène ? Je le vois le samedi et le dimanche. Ah, le samedi et le dimanche. Je vis avec la Miri Corée. Le problème de la matinale, c'est que vous ne pouvez plus picoler le soir. Je ne picole plus la veille. La veille ? Et je ne picole plus le lendemain non plus. Je ne baisse plus non plus donc en même temps. Ah oui, d'accord. Je devance la prochaine question. J'ai écrit des chroniques dans Rugby Hebdo. Oui, tant que le journal a existé, j'ai écrit dans Rugby Hebdo, absolument. J'ai été consultante pour RTL pendant la Coupe du Monde. J'étais la seule femme en tribune de presse. C'était assez formidable. C'est marrant ce goût du rugby ? Des hommes qui courent après une balle avec un certain esprit et une philosophie, un peu de panache, un truc du Sud-Ouest, quoi, ça me parle. C'est à force de vous faire plaquer, non ? Même pas. Même pas. Alors, Jean-François, rebonsoir. Vous publiez chez Plon, dernière salve, qui est le troisième opus de vos dictionnaires. Le dernier que vous faites sur ce modèle-là. Je veux rassurer tout le monde parce que, comme à chaque fois, c'est quand même 400 pages. Alors, je l'ai lu. J'ai trouvé pas mal de trucs marrants, de définitions marrantes. Frédéric Lefebvre, par exemple, définition politicien. Pantalon. Paradoxalement, pour montrer qu'on a des couilles, il ne faut jamais baisser son pantalon. C'est quelqu'un paradoxe. C'est pas faux. C'est pas mal. Corrompu, se dit de quelqu'un qui s'est fait prendre. C'est formidable. C'est formidable. Boulette, initiative de Ségolène Royal. Oui, mais là... Dans mon esprit, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que Ségolène Royal prend initiative sur une boulette, ça veut dire par là que quoi qu'elle fasse, on dit désormais que c'est une boulette. Ah oui, d'accord. Je mets les choses au point. Besancenot, facteur de division. C'est super drôle. Barbelivien chanteur est un peu au président Sarkozy ce que Wagner fut à Louis II de Bavière. J'ajoute une proportion gardée. Oui. Aquarium goulag de poissons. C'est fantastique. Burka cachot ambulant. Que seul manif autorisé dans les pays totalitaires. Hiver, époque où on découvre que les pauvres sont moins bien couverts que les riches. C'est le que je préfère. C'est Moscovici, Pierre. Sa candidature à la présidentielle a suscité une immense espérance dans le pays profond. Non, c'est vachement bien. Alors, dites-moi, vous avez quitté la secte de François Béroux, là ? Mais non, je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Je n'ai jamais été membre du modem. Je ne suis toujours pas membre mais je n'ai pas changé de sensibilité. Vous êtes toujours modemiste, quand même. Je pense qu'il faut inventer quelque chose de neuve. Mais vous, vous êtes monarchiste toujours ? Toujours, mais constitutionnel. Comme en Espagne, comme en Angleterre. Lui, il est drogué, surtout. Ce n'est pas complètement faux. Et maintenant, nous continuons à parler du XXIe siècle à la lueur de ses dix premières années. Alors, Malraux avait dit que le XXIe siècle sera spirituel ou il ne sera pas. Force est de constater que ce n'est pas très spirituel, tout ça. On s'est demandé si le XXIe siècle sera impudique, écolo, chinois ou virtuel. On continue avec le XXIe siècle sera chinois. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Eh ouais, Napoléon nous avait prévenu dès 1816, gaffe aux Chinois. Sauf que cette fois, c'est pour de bon, le monde tremble. D'après l'hyperpuissance américaine, voici venir la mégapuissance chinoise. La Chine a mis la main sur l'Afrique et ses matières premières. Elle va devenir la deuxième économie mondiale devant le Japon encore dix ans et elle détrônera les États-Unis. En même temps, quand un empire existe depuis près de 5000 ans, rien ne presse. Pourtant, la France ne tremble pas fidèle à sa mission en ce monde. La France a décidé d'apprendre aux Chinois les bonnes manières démocratiques. Non mais quelle drôle d'idée ! Pourquoi voulez-vous que la Chine se convertisse à la démocratie ? Dès qu'on demande son avis au peuple, c'est le bordel. En 2002, les Français ont voté Le Pen. En 2005, ils ont dit non à la Constitution européenne. Et quand c'est pas les Français, c'est les Irlandais. Au moins, en Chine, le parti ne perd pas son temps à demander l'avis des gens. Résultat, la grève et les syndicats sont peut-être interdits. En attendant, l'économie carbure à 10% de croissance. Soyons pragmatiques. Le modèle politique chinois est plus efficace. Adoptons-le. Après tout, l'Europe est déjà dirigée par une élite de technocrates qui se passe très bien de la vie du peuple. Y'en a marre des élections. À force, nos dirigeants sont devenus des comédiens en campagne électorale permanente. Supprimons le suffrage universel. D'ailleurs, on n'aura peut-être pas le choix. Comme disait Belmondo dans 100 000 dollars au soleil, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, les types de 60 kilos les écoutent. Bah voyez, c'est pas compliqué la géopolitique. Voilà, c'est l'édito de Blanco mis en image de Julien Grappe. Alors Frédéric Tadéi, vous êtes, moi je vous appelle théoriman, j'ai des théories sur tout. Alors j'en ai une là pour vous. Le 18e siècle était français, le 19e était anglais, le 20e américain, est-ce que le 21e sera chinois ? Oui, c'est-à-dire que moi, je me souviens la première fois que je suis allé à Shanghai, au tout début du 21e siècle, je me suis dit que l'impression que me faisait Shanghai devait être à peu près similaire à l'impression qu'avaient eu les Européens au début du 20e siècle en arrivant à New York et en foyant ces immenses buildings et ces usines considérables et tous ces gens à l'énergie absolument incroyable pour nous. Et donc, je me suis dit oui, sans doute la Chine va être importante au 21e siècle, mais ne serait-ce que parce qu'ils sont un milliard et demi, moi je crois beaucoup aux masses si vous voulez. Ouais, c'est pas tant pour nous que c'est inquiétant, c'est pour nos chiens. Il y a quelque chose qu'il ne faudrait quand même pas oublier, c'est qu'on n'arrête pas de dire que le communisme est mort, on en parle au passé, et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le plus grand pays du monde et sans doute bientôt le plus riche est un pays communiste. qui aurait dit ça ? Tiens justement, Cannes, est-ce que vous auriez pensé ça ? La droite la plus libérale, la droite néolibérale, elle pense ça. C'est surtout ça qui est extraordinaire, c'est de penser qu'aujourd'hui la droite néolibérale, son modèle c'est la Chine. Son modèle c'est la Chine, elle est fascinée par la Chine, c'est-à-dire un pays où on peut tenir les salaires les plus bas possibles, on peut exploiter les masses comme on ne l'a jamais exploité grâce à une dictature communiste qui tape dans le tas si les gens font grève. Formidable ! Ils adorent ça ! Il y a trois ans, vous vous souvenez ? Quels étaient les modèles il y a trois ans ? C'était déjà la Chine, c'était l'Amérique, c'était formidable l'Amérique, des taux de croissance, pareil, oh c'était formidable. L'Irlande, ah c'était formidable l'Irlande. L'Islande, ah c'était formidable l'Islande. La Lituanie, ah c'était formidable la Lituanie. Pareil, des bas salaires, des masses. Que des pays qui se sont écroulés, totalement écroulés parce qu'ils ne se posent pas la question derrière ces taux de croissance, derrière ce... Et qu'est-ce qu'il y a ? Quelle est l'inégalité ? Quelle est la justice ? Quel est le bonheur ou pas le bonheur ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des hommes et ces hommes, qu'est-ce qu'ils pensent ? Eh bien c'est la même chose. Aujourd'hui en Chine, la situation est épouvantable. Vous avez des inégalités, des violences, des injustices, des grèves que l'on réprime, des explosions, de révoltes, voilà, mais ça on ne le dit pas. Eh bien demain, je suis sûr que la Chine explodera. Ah ! C'est pas la Chine qui se réveillera, c'est la Chine qui explosera. Jean-François, qu'est-ce que vous pouvez dire Maïtena après une démonstration si brillante ? Je peux dire simplement que c'est tout à fait étonnant de comparer le bonheur à la croissance quand on cherche la croissance. Pourquoi est-ce que la Chine ne serait pas un modèle ? C'est le meilleur ? Oui, oui. Mais enfin c'est vrai. Voilà, bravo, merci moi-même. Alors est-ce que vous croyez, Jean-François, qu'on peut craindre un péril jaune ? On peut craindre économiquement et financièrement. D'abord, le pognon américain, il est en Chine. La Chine, aujourd'hui, détient absolument tout ce qu'on appelle les bons du trésor, c'est-à-dire le pognon américain. Et ils sont en train de racheter l'Afrique. Oui. Est-ce qu'on peut craindre les Chinois à Paris ? Comme disait Jean-Yann. Bien sûr. Plus que jamais. Plus un pays s'enrichit, s'éduque, et en plus s'accroît par le nombre, plus il est en rivalité avec ceux qui sont déjà riches, déjà nombreux, et donc forcément, à un moment, il y a la guerre. La guerre de 1914, c'est pas parce que tout à coup, les Allemands sont devenus méchants, c'est parce que les Allemands qui étaient de plus en plus riches et qui étaient en train de devenir la première puissance économique en Europe, tout à coup, ont gêné les Français et les Anglais. Et les Russes, par la même occasion. Donc, il y a eu la première guerre mondiale. Théorimam. Théorimam, mesdames et messieurs. Théorimam est avec nous. Je suis en train de l'inventer. C'est juste le bon sens. C'est une connerie de croire que sous prétexte quand on devient de plus en plus riches et de plus en plus éduqués, on ne se fait plus la guerre. C'est le contraire. Donc, vous pensez qu'au XXIe siècle, on va arriver à un moment où les Américains ne seront plus les maîtres du monde ? C'est ce qui est en train de se passer. Et voilà. Déjà. C'est pas grave. Nous, on s'en fout, c'est plus nous, de toute façon. De toute façon, on va. On continue à parler du XXIe siècle et de la lueur de ces dix premières années en nous demandant si le XXIe siècle sera virtuel. Vous vous souvenez de Matrix ? Ça remonte à la fin du XXe siècle. Une sombre prophétie réalisée par les frères Wachowski. Le film décrit un monde où l'humanité a perdu le contact avec la réalité. Sauf que les hommes ne s'en rendent pas compte car leur cerveau est connecté en permanence à un flux de données numériques. La Matrix implante un monde virtuel dans leur esprit. C'est de la science-fiction ? Alors, à propos de Ferrec, rend juste un chiffre. un Américain moyen passe un tiers de sa vie devant un écran. 8h30 par jour dans chaque pièce de la maison un écran de télé, dans chaque bureau un écran d'ordinateur, dans chaque poche un écran de téléphone. Au lieu de regarder le monde en vrai, on le regarde sur son écran. Et puis attention parce que maintenant on n'est plus seulement spectateur. Sur Ebay on vend et on achète, sur Facebook on se fait des amis, sur Mythique on tombe amoureux. Alors, c'est pas comme dans la vraie vie ? Toutes les pubs le disent connectez-vous à la matrice. c'est le paradis. Rejoignez la foule des consommateurs pacifiques qui déambulent en souriant sur la pelouse. On dirait des Teletubbies. Mais vous savez ce qui arrive quand on vit dans une bulle ? Eh ben demandez aux employés de Lehman Brothers. Ah ah ! Alors, c'est comment le retour à la réalité ? Les traders devant leurs écrans claquaient bonus sur bonus comme dans un jeu vidéo et soudain, game over, fin du jeu, la bulle éclate. Bienvenue dans le désert du réel comme on dit dans Matrix. Ah vraiment, il est super ce film. Alors, le seul truc qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi les héros se battent pour échapper à l'emprise de la matrice. Pourquoi vouloir à tout prix vivre dans le réel puisqu'on n'arrête pas de s'y cogner ? Dans la matrice, on est quand même plus en sécurité. Surtout, restez connectés. Ne quittez pas votre écran des yeux. Voilà, bravo Blacco. Merci Julien. Alors, Internet. Internet a été inventé au CERN par un dénommé Tim Berners-Lee il y a 40 ans et aujourd'hui, il y a 2 milliards et demi d'internautes dans le monde. La cyberdépendance est devenue un fléau mondial. Vous savez, ce que c'est le summum en ce moment sur Internet, c'est de unfriend, de se défaire de ses amis sur Facebook. Ah, ça c'est bien. C'est de tuer ses amis. J'ai toujours trouvé ça con Facebook. C'est ça le summum. Donc virtuel, pas jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'Internet est dangereux ? Jean-François Copé dit, c'est pas rien, Internet est un danger pour la démocratie. Guénaud, celui qui écrit les discours du président, c'est le début du totalitarisme. Finkielkraut dit c'est la poubelle de la démocratie et Seguela, c'est pas rien non plus, dit c'est la plus grande de saloperies jamais inventée. Parce que l'histoire de la Rolex, c'est Internet qui l'a repris en boucle et qui l'a fait monter. Donc je ne supporte pas. Est-ce que c'est dangereux, Internet ? Il n'y a pas de mutation technologique qui n'est pas un temple de Janus, c'est-à-dire avec un côté bon et un côté mauvais. Le nucléaire, vous soignez le cancer et vous faites une bombe. Et tout est comme ça. Donc la vérité, c'est que la mutation que représente la révolution technologique Internet, elle a des côtés extraordinaires. C'est-à-dire de plus de démocratie, de contre-pouvoir. En Chine, par exemple. En Chine, c'est incroyable. C'est le seul outil qu'ils ont pour s'expliquer. Et en même temps, en effet, un réceptacle à toutes les humeurs, aux pires excès, aux pires massanges, à la haine. La diffamation. Il y a les deux. Frédéric, vous avez une théorie sur Internet, vous ? Internet, c'est comme le téléphone. C'est-à-dire, en soi, si vous voulez, le téléphone, ça a changé des choses dans la vie. Ça n'a pas changé la vie. Internet, c'est vrai que c'est de plus grande ampleur. Ça va donc changer plus de choses, mais ça ne changera pas la vie. Bruno, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, d'autant plus que je m'y suis mis très tard. J'ai jeté mon Minitel il y a à peine un an. Et puis, pour reprendre Chabrol, il disait, vous savez, la télévision, c'est un meuble et vous ne pouvez pas vous faire avoir dès lors que vous mettez de la distance avec la télévision. C'est-à-dire, vous voyez ce qui se passe autour de ce meuble qu'est la télévision. Il ne faut pas non plus le diaboliser plus que ça, quoi. Dans le film, il souligne quelque chose qui est la disparition de l'autre. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que l'autre, l'altérité disparaît complètement. Les gens qui ont des amis sur Facebook, ils ont des amis, en vérité, ils n'ont plus d'amis. Ils n'en ont que là. Non, non, mais c'est vrai. Je ne dis pas que c'est général. Je dis que c'est une possibilité. Vous parlez des gens qui avant n'avaient pas d'amis du tout. Oui, mais eux, ils en ont sur Facebook. Ils en ont moins ceux-là. Mais ceux qui en ont, ils en ont toujours. Non, parce qu'il y a aussi des gens qui s'enferment, si vous voulez, et qui s'enferment dans ce rapport. Regardez les gens dans la rue avec leur téléphone portable. On peut dire que c'est formidable. Ils sont en liaison avec tout le monde. On n'a jamais été en liaison. Et en même temps, ils sont en liaison avec personne parce qu'ils ne voient personne. Ils ne voient plus personne. Et je crois que c'est disparition de l'altérité. Ce qui ne fait rien, c'est qu'au début du XXe siècle, on a dit exactement les mêmes choses sur le téléphone. Alors, il y a le téléphone, les gens sortiront plus chez eux. En gros, c'est très bien que c'est les gens qui téléphonent le plus qui sortent le plus. C'est un homme qui vit très bien avec le progrès, Frédéric. Oui, Frédéric, quoi. Il en voit les bons aspects. Moi, je suis plutôt d'accord avec lui. Frédéric, il voit les bons aspects des choses. Moi, c'est pessimiste. Je ne crois pas la fin de la disparition de... Il y a des choses qui ont disparu. La sidérurgie a disparu en France, par exemple. Frédéric. La sidérurgie, elle est mine de charbon. Moi aussi, je crois. Mais c'est en l'Union qui a disparu. Et qui maîtrisent bien ces outils-là. Ils ont aussi conscience que c'est avec ça qu'ils vont évoluer. C'est avec ça que leur monde va évoluer. Et ne serait-ce que parce qu'ils en parlent entre eux. Et pas simplement par le biais de l'Internet. Je crois que la communication n'est pas morte. Les relations humaines ne sont pas mortes à cause d'Internet. Quand on veut s'isoler du monde, de toute façon, on n'a pas besoin d'Internet. On peut s'isoler. C'est aussi hyper parisien de ne pas se parler. Voilà, Jean-François, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Samedi, ce soir, le grand voyageur Nicolas Vannier. Merci d'être avec nous. Je sais que vous détestez la télé. On est vraiment flattés que vous soyez là ce soir. Mais d'abord, j'accueille Stéphane Guillon. Re-bonsoir. Re-bonsoir. Voici Stéphane Guillon pour la décennie de Guillon 2. En mai 2002, la Marseillaise sifflait au Stade de France. On s'interroge est-ce qu'il ne faudrait pas un grand débat sur l'identité nationale ? Indignation au PS du jeune militant Éric Besson. Une idée nauséabonde, xénophobe, qui ferait le lit du Front National. Romane Polanski décroche la palme d'or à Cannes. Aucun Suisse dans le palmarès. La délégation helvétique quitte la croisette en marmonnant. On l'aura un jour, le Polak. En Corée, élimination de la France. Dès le premier tour de la Coupe du monde de foot, la Fédération recherche un entraîneur intelligent, populaire, fin tacticien et honnête. Ils sont très, très confiants. en juin, Guy Carlier réunit quatre Claudettes pour interpréter Clo-Clo. Ce sera finalement Benoît Peulvoort qui jouera le rôle. Dommage. Le 11 septembre 2002, premier anniversaire du 11 septembre 2001. Dans le monde entier, des gens allument des cierges. C'est assez étrange fêter l'anniversaire d'une voiture. Je sais bien que la nouvelle Mini est un énorme succès et j'en ai parlé à Jean-Marie Bigard. lui non plus ne comprend pas cet engouement, Thierry. En octobre, dans l'émission 100 minutes pour convaincre, le tout nouveau ministre de l'Intérieur, un certain Nicolas Sarkozy fait un tabac. Six millions de téléspectateurs, un style nouveau, une chorégraphie étrange, une syntaxe totalement révolutionnaire. Je ne vois pas pourquoi cher Olivier Mazerolle, pendant des années, un certain terrorisme intellectuel nous a empêchés d'appeler un voyou un voyou. Je ne vois pas pourquoi non plus je devrais m'excuser d'être de droite. Moi, je le dis, je suis fier d'être de droite. Je m'en déplaise à certains, M. Mazerolle. On passe en 2003, Richard Gasquet devient champion du monde junior. Gasquet, c'est étonnant, comme ce môme a été tout de suite doué. Il n'y a pas eu de période d'adaptation où il... Non, tout de suite. Février 2003, Renault reçoit trois victoires de la musique pour des raisons encore inexpliquées. À ce jour, le chanteur ira chercher ses récompenses habillées en vendeur de chez Darty. Dans une émission de Marc-Olivier Fogiel, Brigitte Bardot se dit fière d'être française de souche et déplore le trop grand nombre de musulmans en France. Alors, ça a fait scandale, c'est crétin, c'est exactement ce qui se dit aujourd'hui dans les débats organisés par Eric Besson. Et Bardot était en avance sur son époque, c'est tout. Août 2003, 15 000 vieux meurent en France grâce à la canicule. Le problème des retraites est partiellement résolu. Malheureusement, il pleuvra en août 2004, 2005 et 2006. On ne confirmera pas les bons résultats de 2003. septembre, c'est décidé, la France limitera son déficit. Excusez-moi, c'est nerveux, Thierry. Suite au drame de la canicule, le lundi de la Pentecôte sera travaillé, l'argent ira aux personnes âgées. Or, pas d'inquiétude, on l'a appris depuis, une grosse partie de cet argent n'est pas reversé aux vieux, il reste dans les caisses de l'État. Il ne faut pas déconner. La France se qualifie pour l'Euro 2004 grâce à un but de Thierry Henry marqué avec le pied. Je ne sais pas pourquoi Henry se compliquait la vie à l'époque marqué avec le pied. Quelle idée. Le 15 octobre, Evelyne Thomas, animatrice de Chez mon choix, est choisie pour incarner Marianne. Je ne comprends pas, monsieur. Il y a des choses en 2003, Thierry, c'est totalement irrationnel. à Saint-Nazaire, la passerelle du Queen Mary 2 s'écroule, 15 morts, c'était le même entrepreneur qui avait construit la tribune du stade Furiani en Corse. Ça partait d'un bon sentiment, le chef de chantier voulait lui donner une deuxième chance. en décembre, un déluge d'eau s'abat sur la France, trop d'eau en eau passée en décembre, c'est vraiment une année à la con, 2003. Et finalement, vous voyez, finalement, Evelyne Thomas en Marianne, c'était peut-être pas une si mauvaise idée. Merci. Voilà, c'était Stéphane Guillon pour retourner ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalfus.fr Et maintenant, on passe à l'invité du samedi. Nicolas Vannier, bonsoir. Vous êtes un véritable Jack London des temps modernes. Vous êtes célèbre pour vos nombreuses expéditions que vous menez depuis 25 ans dans les pays d'en haut, dans le Grand Nord. Vous êtes un passionné du Grand Nord et d'ailleurs, quand vous rentrez en France, vous dormez dans le congélateur par habitude. Alors, vous racontez ces voyages dans des livres et dans des films qui connaissent un immense succès. Tout le monde se souvient du dernier trappeur il y a 5 ans. Et votre dernier film, Lou, est toujours en salle. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Alors, ce qui était très étonnant avec vous, c'est que rien ne vous prédestinait à la vie que vous avez. Vous êtes né au Sénégal. J'ai peut-être attrapé un coup de chaud en naissant. C'est très bizarre. Et vous avez grandi en Sologne. Donc, ça n'a rien à voir. Et en fait, vous avez été élevé dans une ferme qui appartenait à votre grand-père où vous avez découvert la nature. Vos rêves d'enfants étaient bercés par les récits de Fenimore Cooper, de Jack London, les Indiens, les trappeurs, les bêtes sauvages, les immensités blanches. C'est ça. Vous le voyez déguisé en David Croquette en train de voler. J'aurais dû te laisser en Suisse. Quand vous étiez petit, vous entendiez les loups hurler. Vous pensez que vous étiez fou ? Oui, un petit peu. Un petit peu. Je me sentais très différent des autres, de mes copains, de mes cousins. Personne ne comprenait cette passion que j'avais. Puis voilà, un jour, vous avez 17 ans après un long apprentissage dans les Alpes et dans les Pyrénées. Vous partez pour le Grand Nord. Vous partez de la gare du Nord, ce qui est quand même la moindre des choses. Et le terminus de votre voyage, c'est au-delà du cercle polaire. C'est la dernière gare, en fait. C'est Kiruna. Vous arrivez là-bas avec 300 francs pour deux mois et une canne à pêche. Oui, un petit sac à dos. Et puis là, je descends, je pars et puis je découvre le Nord, les orbes oréales, ses immensités. Puis surtout ces hommes. C'est les hommes qui m'ont marqué surtout au premier voyage. Et j'avais qu'une envie en rentrant, c'est de repartir. Oui. Alors malgré tout, vous ressentez une certaine désillusion parce que votre enfance avait été nourrie par les trappeurs, les Indiens, les Inuits. Et quand vous les rencontrez, vous voyez ce qu'ils sont devenus, ces Inuits. C'est-à-dire des gens, finalement, qui sont massacrés par le monde moderne, par l'alcool, par la drogue. Terrible. Affligeant, ce que j'ai pu voir. Et puis ça ne s'arrange pas avec les années. Effectivement, c'est la drogue, c'est de l'alcool, c'est des enfants qui naissent aujourd'hui dégénérés, c'est un taux de suicide hallucinant. Et c'est comme vous le dites, la désillusion totale. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué quand vous avez rencontré les Inuits, par exemple ? Je suis arrivé en traîneau à chien. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Après une traversée d'un mois et demi, j'avais traversé toute la péninsule du Québec Labrador. J'arrive et j'avais prévu pendant quatre jours de m'arrêter pour reposer les chiens. Le lendemain matin, la professeure du village vient me voir en me disant, est-ce que vous croyez que ce serait possible demain que j'amène mes enfants pour qu'ils voient ce qu'est le traîneau à chien ? Oui, c'est horrible. Je me suis dit, mais le Français qui débarque dans un village inuit et c'est moi qui vais montrer à ces petits-unis ce qu'est le traîneau à chien ? Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Et c'est là que vous décidez d'aller en Sibérie, parce que là, c'est vrai que le Sibérie, pour le coup, il n'y avait personne. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'après la mort de Brezhnev, donc il y a eu Gorbatchev, la Perestroïka, etc. Donc c'était le début d'ouverture de l'URSS, mais pas de la Sibérie, justement. Alors, vous commencez à harceler l'ambassadeur du RSS en France, qui est excédé, en fait, par vos demandes réitérées, et là, vous vous souvenez que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît le président Mitterrand. J'appelle la personne et je lui dis, je passe par ton village, c'était Château-Chidon, j'y suis demain, est-ce qu'on peut se voir ? Et il me dit oui. Et puis en fait, je suis arrivé, je lui dis, c'est pas vrai, je viens de faire 8 heures de voiture avec ma 4L parce que j'ai quelque chose à te demander. Et il me dit, je te préviens, s'il s'agit de François Mitterrand, c'est non. Mais il me dit, bon, t'as fait 8 heures d'euro, viens quand même boire un café et puis explique-moi. Je lui explique et à la fin, il me dit, bah tu vois, comme quoi, il faut jamais dire jamais, je vais faire une exception. Et il a appelé François Mitterrand qui m'a reçu, en fait, deux jours plus tard, qui a pris son téléphone, qui a appelé Mikhail Gorbatchev. Incroyable. Et c'est Gorbatchev qui a pris la décision, qui a visé mon visa et qui m'a donné le truc incroyable, c'est un port d'armes pour traverser la Sibérie. Oui. C'est un truc trop long. C'est une belle leçon en tous les cas sur l'opiniâtreté dont il faut faire preuve. Alors voilà, vous allez en Sibérie. D'abord, quatre mois à cheval de la Mongolie jusqu'au lac Baïkal. Ensuite, je remonte à la rame sur une vieille barque de pêcheurs tout le lac, la mer Baïkal. Ensuite, je traverse en traînant à Chèvre en six mois toutes les montagnes magnifiques qui se trouvent au nord du lac Baïkal. Et puis là, j'arrive en Yakoussi où je troque mes chiens contre des poneys pour aller sur les routes de glace. Merveilleux. Et puis ensuite, je veux traverser ces incroyables montagnes d'Arcoyants parce que sur les cartes, il n'y a pas une route, pas un village, rien. C'est encore une zone blanche du monde. C'est extraordinaire. Là, totalement, totalement. Et là, je pars et puis un matin, le choc, j'arrive dans une clairière, un petit camp Éven. Et normalement, je dois en repartir le lendemain matin. J'y reste six mois. Ce qu'on vous dit, la première fois qu'on vous parle des Éven, donc, qui est une tribu sibérienne, on vous dit on ne sait rien d'eux, ils vivent là-haut, loin d'ici, personne ne les croise jamais, ce sont des ignares sans intérêt. Oui, c'est considéré par les Yakoutes un peu comme des paysans sans intérêt, des sauvages qui vivent dans les montagnes, ils sont totalement isolés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hiver, il faut franchir une vingtaine de cols à 3000 mètres pour atteindre les zones où ils sont et c'est des êtres absolument extraordinaires. Alors voilà, ces Éven, ils vivent de l'élevage du renne, c'est des clans d'une trentaine de personnes qui sont dirigés par un chef, conseillés par un chaman, ils se déplacent en fonction du lichen puisque leur reine mange du lichen et quand il n'y a plus de lichen, ils se déplacent d'une zone à l'autre et là, vous rencontrez un dénommé Nikolai et vous devenez ami avec lui. Oui, c'est devenu un de mes plus grands amis, lui qui m'a initié donc à cette vie incroyable et j'ai passé six mois avec lui puis ensuite, il fallait que je continue mon voyage puisque je voulais aller jusqu'à la mer Arctique, c'est-à-dire rejoindre une rivière ou en canoë pendant plusieurs mois, j'ai descendu cette rivière. Il m'a accompagné jusqu'à cette rivière, il n'avait jamais été jusque là, tous les deux, c'était un voyage extraordinaire et puis là, on s'est fait la promesse de se revoir et donc effectivement, un an et demi plus tard, non, malheureusement, malheureusement, il ne peut pas être là mais donc, je suis retourné le voir un an et demi plus tard, nous avons vécu presque un an ensemble, j'ai été donc Évène, totalement Évène. Oui, vous étiez Évène, vous étiez gardien de Rennes, c'est dur à garder les Rennes ? Ce n'est pas facile, c'est une art de 3000 et il y a toujours des petits groupes qui veulent partir à droite, à gauche, donc à dos de Rennes, ce qui n'est pas facile du tout parce qu'à dos de cheval, on tient assez bien, ça je connais bien parce que si on perd l'équilibre, on serre un peu et puis on tient. Les Rennes, la peau n'est pas attachée en quelque sorte à la viande. Donc en fait, on se retrouve dessous. Vous remarquez, vous avez de quoi vous tenir en même temps. Justement, il n'y a pas les cormes parce que sinon, ça vous tape dessus donc elles sont coupées. Et donc, c'est un équilibre total. Et ce qui est incroyable, c'est que ces Évène, à l'âge de 2-3 mois, ils sont déjà mis sur les Rennes. Alors bien sûr, ils sont protégés mais ils ont cet équilibre. Et eux, c'est hallucinant. Et donc, avec les Rennes, à d'autres Rennes, il faut aller dans les montagnes ramener comme ça. C'est un programme comme truc. Et donc, j'ai fait ça et puis surtout, j'ai été le Père Noël parce qu'on est en traîneau tiré par des Rennes en plein hiver. C'est des images de Père Noël. Alors, vous chassez les mouflons aussi ? Il y a pas mal de mouflons et donc en automne, oui, on part dans les montagnes pour essayer de rapporter une viande qui soit un peu différente de celle des Rennes Mouflons, c'est très bon à condition de tuer des jeunes mouflons. Tout est bon dans le mouflon ? Tout est bon dans le mouflon. Et alors, vous visitez des cimetières de mammouth aussi ? J'ai des photos, j'ai rapporté des photos où on me voit avec d'immenses défenses de mammouths que j'ai même pas pu ramener. Il y en a une que j'ai essayé de garder pendant plusieurs semaines avec moi puis finalement, elle était trop lourde donc on l'a pas ramenée. Mais il y avait là où il y a un vrai cimetière de mammouth. Il y a les loups. Il y a les loups. Mais en même temps, ils sont fascinés par les loups. C'est Nicolai en fait. C'est ce grand ami que j'ai eu qui détestait, haïssait les loups jusqu'au plus profond de lui-même lorsqu'il s'attaquait à sa chair, à son sang parce que cette harte, c'est tout. C'est un peu comme une mère pour ses enfants. Et puis, par exemple, le soir, il me racontait des histoires qui trahissaient son admiration, sa fascination pour cet animal qui connaisse mieux que quiconque parce que ça fait partie de leur univers. Il y a cette espèce de contradiction. C'est de là qu'est née l'origine, l'histoire du roman qui est l'histoire de ce film. On regarde à quoi ça ressemble. Sergueï, c'est toi que le clan a choisi pour veiller cet été sur ce que nous avons de plus cher, la grande harde. Que l'esprit de nos montagnes soit avec toi. Il faut cesser de rêver maintenant. J'ai déjà été seul là-haut. Tu as peur ? Maman, je ne suis qu'un enfant. Complètement malade, mon pauvre Sergueï. Mais tu vas tout perdre. Qu'est-ce qui t'a pris ? Je n'ai pas pu les tuer. C'est de la folie, Sergueï. Nous n'en s'en rends rien. Jamais. Qu'est-ce que tu nous caches, mon sang ? Je n'entends pas que le vent. Non ! J'aurais tant voulu changer les choses. On est des éleveurs de reines. Chacun lutte pour sa survie. C'est un tout et tu dois l'accepter. Voilà l'août de Nicolas Vanier. C'est une région qui souffre du réchauffement climatique. que vous étiez obligé de rajouter de la neige en numérique, non ? Non, mais c'est vrai que c'est assez triste de constater cette aggravation. Dans dix ans, il y a des kangourous, là-bas. Il n'y a pas de kangourous, mais il n'y a peut-être plus d'évennes. Parce qu'il n'y a sans doute plus de reines, parce que malheureusement, il n'y aura sans doute plus de lichen. Alors justement, le permafrost, qu'est-ce que c'est ? Le permafrost, c'est cette couche de sol gelée en permanence dans laquelle j'ai retrouvé des mammouths, c'est-à-dire s'il est là depuis longtemps. Ce permafrost est en train de fondre, ce qui fait que le méthane qui était contenu sous le permafrost remonte à la surface. Et là, c'est de l'effet de serre garanti. C'est un phénomène d'emballement assez irréversible. Parce qu'effectivement, ce méthane qui est piégé à l'état naturel depuis des millénaires, mais dans des quantités astronomiques, se trouve libérée, va se mélanger au gaz à effet de serre qui résulte de la combustion des énergies fossiles. Donc, on dégèle encore plus le permafrost, donc on prend plus le méthane. Et là, la roue se met en marche et il ne faut pas qu'elle se mette en marche. Non, mais est-ce qu'on pourrait le récupérer ? Non. Non, 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 non. La seule solution, c'est qu'il faut limiter la hausse des températures moyennes à l'échelle du globe à 2, 3 degrés grand, grand maximum. Et pour cela, on a tous les moyens. Encore une fois, ce n'est pas irréversible tout cela, ce n'est pas catastrophique. On a les moyens. Et moi, je répète tous les jours que le roi du monde, celui qui détient le pouvoir en la matière, c'est le consommateur. Vous êtes un passionné du Grand Nord. Comment fait-on pour ne pas choper un rhume ? Eh bien, on n'en attrape pratiquement jamais, déjà, parce qu'il n'y a pas de microbes l'hiver. Moi, on me pose souvent la question lorsque j'ai voyagé pendant un an et demi avec ma petite fille. On me dit mais elle n'était pas malade. Si elle est tombée malade, en arrivant à Roissy, une heure après, 42 fièvres. Non, non, les microbes, ils ne sont pas là-bas. Ils ne sont pas là-haut, nous aussi, c'est vrai. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Éric Zemmour, François Berléand pour Le Siffleur, sorti le 6 janvier. Bruno Solo, Frédéric Tadeï, ce soir ou jamais sur France 3, Jean-François Kahn, dernière salle chez Plon, Maïtena Birabin, La Matinale sur Canal et Nicolas Vannier pour Loup, toujours en salle. Je vous laisse avec l'emmerdeur de Francis Weber. à la semaine prochaine. Salut les carrières. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada